bonjour à tous bonjour à toutes alors nous allons attaquer là le dos de la pas de 2 du premier bloc donc hier nous avons fait ça aujourd'hui nous allons faire ce côté alors ça va être assez simple on va faire une porte mais j'ai oublié de noter tiens regardez donc vous avez toujours votre bloc 22 de haut 21 de large et ici on va vous allez couper une porte donc ici vous avez 22 cm et là vous avez 20 plus 0 5 plus 2 donc ça veut dire 22 et demi sur 22 alors ce 20 et ce 20 m'est donné par la coupe du papier comme je vous disais déjà voilà voilà une page je pouvais pas couper moins que ça parce que voilà l'image avait tellement elle est tellement belle donc en fait c'est ça qui m'a donné la dimension de cette porte je vous avais expliqué à la toute première vidéo que en fait c'est le papier qui me guide pour les dimensions et ce que je vais faire donc en fait si vous voulez toutes les belles images de la collection principale 30 30 je les ai pas travailler je les ai travaillé du côté où elle était le plus illustré et je les ai coupé là où c'était possible de couper en sachant que ma hauteur fait 22 et que cette hauteur de 22 elle vient aussi de la des images parce que j'ai étudié le papier avant de décider la hauteur de mon album donc cette porte fait 20 parce que le papier ne pourrait pas se couper autrement ensuite ici je vous propose de faire une cascade donc là c'est le dos d'une première page de la collection je crois 20 20 la collection secondaire donc là on va faire une cascade double donc vous allez couper 21 moins les 4 millimètres donc ça veut dire 20,6 par 21,6 21,6 20,6 et on va faire une double insertion on va faire deux cascades donc la première cascade donc je rappelle les cascades elles font ici c'est 16 plus 2 il ya deux centimètres là et ici ça fait 11 nous on travaille toujours des formats 11 par 16 pourquoi 11 par 16 parce que voilà vous mettez une photo alors ou en paysages ou en portrait et c'est légèrement mater mais c'est parfait d'accord on travaille toujours dans ce format moi je travaille toujours dans ce format donc vous allez couper deux cartes 18 par 11 deux fois 18 par 11 un pli à 16 un pli à 16 vous faites une insertion de 11 cm dans votre papier à un et demi du bord et à deux du bord de du bord suivant vous faites 11 je les ai alignés à à cause de la cause du chat le chat regarde les poissons j'ai pas pu m'empêcher de remettre un papier poisson parce que j'adore l'idée de que le poisson le chat regarde les poissons en fait ma chatte qui m'a quitté cet été adorait se mettre devant l'aquarium et regarder les chats les poissons donc cette image est dédiée à ma chatte qui regardait les poissons dans l'aquarium voilà voilà donc vous insérez les deux cascades faut bien bloquer derrière la fente bien la fermer mettre du scotch tout autour ensuite moi je vous je vous conseille de coller avant de le coller dans la feuille sur la sur le bloc c'est beaucoup plus facile donc tous les cartes stock et que les cartes stock d'ailleurs je les je fais l'angle photo et je ne fais que les cartes stock je ne fais pas les papiers décors mais ça c'est un choix personnel après vous pouvez faire autrement si vous vous pensez que ça vous convient pas alors là j'ai choisi gris est toujours pareil en bloc on enlève le double face c'est bien d'avoir des ondes sinon il ya des il ya des petites il ya des petits picots qui peuvent vous aider à le faire bon moi j'ai pris l'habitude depuis un petit moment moment de faire comme ça ça marche pas mal donc voilà ici donc ça c'est la première est là maintenant je vais mettre celle là et là je fais pas l'angle photo c'est un choix vous pouvez le faire moi j'ai voulu j'ai pas arrondi les angles non plus parce qu'encore une fois c'est un papier moderne et je voulais travailler avec des angles donc c'est pour cas que j'ai fait angle photo et là où je suis fait pas l'angle photo sur le carte stock je laisse les angles entiers voilà donc voyez c'est une page simple qui est au dos de cette page un peu plus compliqué donc on va alors avant de coller on a fait le on a fait là on a fait là on collera derrière plus tard ici il faut tenir alors exceptionnellement c'est très au bord c'est à cause de la casse de la cascade donc quand vous avez mis quand vous mettez votre cascade il faut quand même que vos aimants ils adhèrent donc c'est pour ça que j'ai pas mis au centre comme d'habitude j'ai bien mis à l'extrême pour fermer cette page il ya des aimants donc mettez les aimants avant de fermer votre page ensuite on peut coller ça sans problème on va coller ça ensemble alors après la première page de couverture très compliqué là vous avez une page pas compliqué mais vous inquiétez pas la prochaine est beaucoup plus compliqué je me suis amusé je me suis lâché je n'ai de contraintes que de mon imagination et mon envie donc là c'est vraiment un tuto libre sans kit sans sans voilà c'est pas dans le cadre de la dt bien que de toute façon j'achète tous mes papiers à la boutique et et là et la plupart des embellissements il faut vraiment qu'ils y soient pas pour que pour que je regarde ailleurs je regarde toujours en priorité la boutique au moment où je vous parle est encore fermé mais ça va bientôt rouvrir donc si vous avez besoin de matériel je pense que myriam aura refait son aura fait son réassort etc etc alors ici ça c'est la porte extérieure on va la mettre de suite puisqu'on l'a comme ça on va pas l'oublier de la maître j'aime beaucoup moi cette idée de mélange de la lune du chat et des poissons et puis on aura aussi les dauphins et puis de temps en temps on a on a une jolie fille qui qui rêve dans son dans son hublot j'aime beaucoup c'est une collection très moderne qui plaît beaucoup à ma fille d'ailleurs ça plaît beaucoup aux jeunes alors il ya il ya plusieurs jeunes il ya les jeunes d'âge et à les jeunes d'esprit évidemment je fais partie de la deuxième catégorie c'est parce que sinon je suis fait pas petit bon je suis pas encore dans le troisième âge mais bon j'ai pas encore 60 voilà voilà bon alors j'ai coupé ça c'est la chute non c'est pas la chute de la face est une chute de aussi d'une collection principale on attend on la travaillera l'autre côté plus tard alors là je vais vous montrer comment on fait quand on a un morceau et puis qui en manque à ça c'est embêtant mais non c'est pas embêtant alors c'est pas grave on va la coller vous voyez le seul inconvénient de cette collection c'est que ça va être difficile pas pour moi de cacher les les beaux papiers donc j'ai quand j'ai compté juste pour m'amuser pas pour vous faire peur je vous promets ne partez pas en courant j'ai compté combien de alors je sais que j'ai mis mon papier ça y est un petit lutin qui est passé par là puis tu me l'a piqué je crois que c'est papier que j'ai choisi chercher tout à l'heure que j'ai pris tout à l'heure pour pour une page et que j'ai pas remis à sa place j'avais calculé le nombre de cascades et le nombre de cartes que j'ai dans cet album vous verrez que bien qu'il y ait que trois enfin bon il doit y avoir 17 17 cascades ou 18 cascades et autant de cartes enfin bon ça c'est une chute de cartes stock que j'ai fait avec la bordure comme ça pareil j'ai choisi cette bordure plutôt qu'une autre parce qu'elle est très moderne alors où elle fait très vintage où elle fait très moderne travailler avec avec un papier comme ça je trouvais que j'aime j'aimais bien l'idée de langues alors pareil on s'enfille de ça on va coller là par contre c'est trop petit pour pour décoller partiellement on entend il faut prendre des risques alors on prend des risques mais mesurer on fait juste dépasser le ça du papier et c'est tout on en pied très peu c'est à dire qu'il ya que les picots qui sont sur le papier et ensuite je prends ça et je connais ça là oui ça c'est une chute aussi et je vais vous montrer encore autre chose donc ça pareil je je penche un peu ma tête je suis désolé je vais vous prendre une partie de de la vue mais là c'est difficile de faire autrement alors ça colle ça colle ça colle ça colle ça colle ça colle voilà 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 donc ici on pourra mettre une carte oui avec les picots on pourra mettre une carte qui permettra de de ne pas coller une photo sur le chat où on mettra rien parce que là on peut aussi mettre on peut mettre une photo deux photos trois photos quatre photos voilà donc bon il n'y a pas beaucoup d'emplacements photo mais ben le papier est trop beau par contre on va pouvoir mettre des choses ici on peut mettre du tamponnage on peut mettre du texte on a beaucoup de texte de à découper dans la collection vous savez que je donne toujours j'essaye toujours de me servir au maximum de ce qui est dans les papiers ils sont suffisamment chers on va pas gaspiller et pas utiliser surtout que le a4 je m'en sers que pour la déco que pour les tags etc etc donc on va on va faire quelque chose de moderne ah mais là j'ai pas collé il ya le doigt qui passe dessous voyez ça marche tellement bien que parfois j'oublie de coller le morceau donc on va faire quelque chose de moderne mais quand même de décorer bien sûr et puis on va voir si on peut rajouter des emplacements photo à certains endroits mais parfois c'est pas facile parce que j'ai donné la priorité aux images voilà parce que les images sont belles alors s'il ya une photo de moins parce que c'est beau et ben écoutez moi moi je donne il va y avoir 70 espaces de photos dans l'album donc je trouve que ça c'est déjà pas mal pour un album on n'est pas obligé de faire de blindés ou alors il fallait faire un quatrième bloc et puis rajouter 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 mais moi couvrir des belles images comme ça ça me et puis les couper n'importe comment ça ça ne me va pas non plus je suis très compliquée en fait parce que je je veux pas couper les belles images mais je veux quand même des emplacements photo et donc il faut faut se creuser un peu la cervelle et ça c'est tout le travail que je fais hors caméra et avant parfois peut-être que vous avez pensé que entre mes deux tutos c'était long mais entre mes olives et la conception de l'album il me faut ce temps voilà voilà donc voilà le premier bloc de fini donc vous avez un bloc avec une pochette de cascades là il ya un emplacement photo si on veut là on va pouvoir mettre des photos là on va pouvoir mettre des photos et on tourne là évidemment moi je mettrais pas de photos je mettrais du texte ça c'est sûr je vais découper voyez dans les dans les a4 vous avez du texte vous avez du texte à découper vous avez des petites étiquettes il ya plein de choses à découper donc il ya encore plein de choses à faire on fera du décor etc etc mais bon ce papier a besoin d'être travaillé d'une certaine façon tout ce que j'ai vu me plaisait pas parce que c'était mais à mon goût a pas coupé pour mettre le papier en valeur donc il faut s'adapter au papier faut s'adapter au design de celui qui a qui a créé cette collection il faut essayer de la mettre en valeur il faut pas la dénaturer c'est ce que j'essaye c'est ce que j'essaye de faire j'espère que ma proposition vous plaît et je vous dis à bientôt au revoir